Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui s'appelle Saria, dont l'intégrale vient de sortir, série dont la vie a été quelque peu chaotique. C'est une série au départ d'ailleurs qui ne s'appelait pas Saria mais qui s'appelait les enfers et qui a été créé par le scénariste prolifique qui s'appelle Jean Dufault. Jean Dufault, j'en parle deux secondes, mais je dis prolifique parce qu'il a créé plein de séries. Il a commencé sa carrière au milieu des années 80. Je crois qu'une de ses premières séries s'appelait Brelan de dames. C'était Renaud qui dessinait ça et c'était assez, on va dire, novateur entre guillemets pour l'époque puisque c'était pas si courant que ça que ce soit des héroïnes qui soient mises en avant dans la BD franco-belge. Alors là c'était un trio. C'était une série qui n'a pas fait date mais moi j'aimais bien. Je lisais le journal Tintin à l'époque et c'était une série que j'aimais bien. Mais après alors il s'est révélé avec, toujours avec Renaud, il a créé là une série au long cours qui s'appelle Jessica Blandy avec une héroïne assez sexy. Il a créé, alors toujours dans le sexy, il a créé la série Jean avec Anna Myrales. Il a créé aussi le best-seller Murena qui se passe dans l'antiquité romaine. Il a travaillé aussi avec les plus grands comme Rosinski par exemple avec qui il a fait la complainte des landes perdues, enfin les quatre premiers tomes. Il a fait donc énormément énormément de choses. Et alors là, pour cette série, je vous dis qu'il s'appelle Les Enfers au départ, il l'a créé pour le très bon dessinateur italien Paolo Serpieri. Bon, je vais l'appeler Serpieri, c'est plus simple. Serpieri, qui est connu principalement pour ses BD érotiques voire pornographiques, avec entre autres la très très célèbre et très très connue série Druuna dont je parlerai un petit peu à la fin de cette vidéo. Mais Serpieri n'a pas fait que ça, il est aussi connu pour avoir fait beaucoup de BD western qui sont très très bonnes, je vous recommande. Donc ils ont créé tous les deux cette série qui s'appelle Les Enfers dont le premier tome est sorti en 2007 et c'est sorti chez un éditeur qui n'existe plus, en tout cas dans le monde de la BD, c'est sorti chez Robert Laffont. Alors le premier tome donc est sorti, a eu son petit succès. Malheureusement, Robert Laffont, au bout de deux ans, décide d'arrêter son département BD. et toutes les séries qu'ils avaient entamées donc se retrouvent un petit peu le bec dans l'eau puisque souvent il n'y avait qu'un tome qui était sorti et les lecteurs attendaient la suite. Heureusement, en 2009, il y a Delcourt qui a racheté tout le catalogue de Robert Laffont, enfin du département BD, et s'est attelé à poursuivre les séries qui avaient été commencées. Alors pour Les Enfers, c'était pas encore trop un problème. Serpieri avait commencé de dessiner les planches du deuxième tome. Problème, pour des raisons de santé, il a dû s'arrêter et il n'a dû dessiner je crois que quatre ou cinq planches du deuxième tome avant de décider d'un commun accord avec Jean Dufault d'arrêter. Il n'était pas en état de continuer. Donc le problème pour Jean Dufault et pour les éditions Delcourt, c'était de trouver un successeur à Serpieri, ce qui n'est pas une mince affaire, qu'on connaît la virtuosité graphique du bonhomme. Il fallait pas quand même que les albums du successeur fassent d'autres tâches dans la série et que ça puisse se marier harmonieusement, on va dire. Donc bien d'un coup, on n'est pas allé chercher bien loin le successeur puisque, je vous l'ai dit, il cherchait à poursuivre les séries qui avaient été commencées. Et il y avait une série qui s'appelait La Madone de Pellini, qui avait été scénarisée par François Rivière et dont le dessin était assuré par un petit nouveau qui s'appelle Riccardo Federici. Et cette série, qui n'a pas fait date et ne fera pas date, je pense, s'était fait remarquer quand même pour son dessin virtuose, plus que pour son scénario qui était un petit peu, on va dire, pour être gentil, confus de François Rivière. C'est pas ce qu'il a fait de mieux. Et donc, en voyant le dessin de ce petit nouveau, les éditions Delcourt ont eu l'idée de le présenter à Jean Dufault qui, voyant le dessinateur arriver, s'est dit « Oulala, je tiens la perle rare ». Et effectivement, en 2012 est paru le second tome, le second tome des Enfers. Alors, pour bien marquer la reprise, bien sûr, Delcourt a décidé de changer le nom de la série, pour bien marquer le pas. Et donc, le nouveau nom, c'est Saria. Alors, Saria, ils sont pas allés chercher bien loin pour le nouveau nom, c'est le nom de l'héroïne, tout simplement, qui s'appelait déjà Saria dans le premier tome dessiné par Serpieri. Mais ils ont renommé toute la série Saria. Et d'ailleurs, ils en ont profité pour rééditer le premier tome de la série, donc avec le nom Saria, et avec une couverture du nouveau dessinateur, pour que l'ensemble soit plus, on va dire, harmonieux au niveau des couvertures. Alors, ce deuxième tome, eh bien, il a pas mal marché, et les lecteurs, donc, attendaient avec impatience la suite. Malheureusement, la suite s'est faite attendre, parce que le petit prodige, comme je vous disais, il dessine très bien, mais il est très très long à sortir ses planches. Et il a fallu attendre, eh bien, jusqu'en 2020, que le troisième tome sorte, c'est-à-dire, quand même, huit ans après. Il faut être patient. Et d'autant plus que l'épidémie de Covid n'a pas arrangé les choses, parce qu'il devait effectivement sortir, je crois même, fin 2019. Après, il a été reporté en 2020. Et au final, il sort, là, en ce début d'année 2021. Donc, ce qui fait que, pour boucler la série, en trois tomes, il a quand même fallu 14 ans. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Mais bon, ça y est, Jean Dufault doit être satisfait, puisqu'il a réussi à mener son projet à terme, avec les trois tomes. L'histoire se conclut bien. Alors, je vais vous montrer ça tout à l'heure dans l'unboxing, effectivement. Mais alors, avant, je vais quand même dire deux mots, donc, de ce petit Petit Nouveau, la personne de Ricardo Federici. Alors, Petit Nouveau, il n'est plus tellement nouveau, maintenant, puisque, je vous le dis, depuis ses débuts, il s'est écoulé pratiquement dix ans, maintenant. Alors, dans l'intervalle, il n'a pas fait que ça, quand même. C'est aussi pour ça que ça a mis du temps. C'est qu'il a trouvé des travaux un peu plus rémunérateurs, puisqu'il a travaillé beaucoup chez les Américains, dans les comics américains, et en particulier chez DC Comics, ce qui n'est quand même pas rien. Et il a travaillé sur des séries aussi prestigieuses que Batman, pour lesquelles il a fait plusieurs travaux, et aussi sur Aquaman. Et puis maintenant, même, il a une série attitrée, dont il est l'unique dessinateur, qui s'appelle Last God, alors que je ne connais pas, puisque ce n'est pas encore traduit en français. La parution, a priori, n'est pas terminée, mais il y a déjà onze numéros de paru. Et quand on regarde un petit peu les planches, on voit qu'il n'a rien perdu de sa maestrie, Federici. Alors, je vous propose donc de regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette intégrale, et puis on fait ça tout de suite. Alors, qu'y a-t-il dans cet album ? Donc, voici la couverture, qui est spécifique à cette intégrale. Le tome 3 a une couverture différente. Je vous rappelle que les deux sont sortis en même temps. Donc, le tome 3 est sorti pour ceux qui avaient déjà acheté les deux premiers tomes, ce qui est toujours sympa quand même, qu'ils ne soient pas obligés d'acheter l'intégrale pour avoir le troisième tome, parce que parfois ça se fait chez Strassens Éditeurs, mais bon, pas chez Delcourt cette fois-ci. Donc, moi, je n'avais pas acheté les tomes précédents, donc j'ai acheté directement l'intégrale. Alors, quand on ouvre, on commence d'abord par une introduction rédigée par Jean Dufault en début d'année dernière. Il revient sur l'aventure éditoriale un petit peu compliquée de la série, et puis il remercie un petit peu tous les gens qui ont participé, de manière à ce que l'aventure arrive à son terme, quand même, malgré tout. Donc, alors, on commence bien par la couverture du premier tome, mais pas la couverture de Serpieri, la couverture qui avait été réalisée par Riccardo Federici pour la réédition de ce tome 1. Alors, c'est sympa de Delcourt d'avoir mis cette couverture, d'ailleurs sans les titres, donc on profite pleinement du dessin. C'est dommage qu'il ne pas remis la couverture réalisée par Serpieri, mais j'aurais bien aimé l'avoir en grand. C'est un peu dommage, quand même. Donc, on commence justement par ce premier tome qui s'appelle Les Trois Clés, réalisé par Serpieri. Alors, le dessin, moi, je trouve somptué, encore une fois. Il nous a toujours habitués à une qualité constante dans son dessin, Serpieri. Les couleurs qu'il a réalisées lui-même aussi sont très bonnes. Alors, en ce qui concerne l'histoire, je suis très mauvais pour raconter les histoires, mais bon, je vais quand même essayer un petit peu. Bien que ça soit un petit peu compliqué. Alors, c'est une histoire qui se passe à Venise, mais à Venise, vous voyez, qui n'est pas ordinaire. On est dans une espèce de, on va dire, de monde parallèle. Ou alors, un après-monde, on ne sait pas trop. Il n'y a pas trop d'explications concrètement dans le scénario. Vous voyez que les bâtiments sont cerclés de câbles. Il y a des choses plus ou moins organiques aussi. Par certains aspects, ça rappelle un peu la série de Serpieri de Rue Lune, dont les décors ressemblaient un petit peu à ça aussi. Et donc, toute la population est régentée par, je ne sais pas si c'est l'Église catholique, mais une espèce de religion ultra-sévère, ultra-violente. Le peuple est, pour ainsi dire, pas réduit en esclavage, mais pas loin. Donc, ce n'est pas très très sympa comme époque. On peut parler vraiment de dystopie. Et là, l'histoire commence par la mort d'un des dignitaires de ce régime autoritaire qui remet un coffret contenant trois clés à sa fille qui s'appelle Saria. Et on lui dit, ces trois clés, il y en a une qui ouvre la porte du paradis, il y en a une qui ouvre la porte des enfers, et il y en a une, la pire, qui ouvre la porte du néant. Voilà. Et là, on voit un des personnages clés de l'histoire qui est un ange qui s'appelle Galadriel. Alors, c'est un ange, donc les anges n'ont pas de sexe, c'est bien connu, mais ils ont quand même des seins, apparemment. Donc, voilà. Donc, cet ange est loin d'être un ange, c'est le cas de le dire, parce qu'il est très très méchant. C'est un des méchants de l'histoire. Alors, on voit là un autre qui s'appelle Amilcar, qui est le chef de la police secrète du régime, qui va jouer un rôle déterminant dans l'histoire. Vous voyez des superbes planches, mais c'est très cauchemardesque. Alors, on voit qu'il y a certaines personnes aussi, là c'est le grand grand méchant de l'histoire, qui sont un peu biomécaniques. Alors, c'est pareil, c'est pas expliqué du tout, ça. On le voit sur les dessins, mais on n'a pas d'explication à ce genre de choses. Les gens se déplacent en dirigeable, enfin bon. C'est un peu steampunk par moment. Alors, il y a du fantastique. Vous voyez, il y a un système de torture avec une grosse boule noire, dont il sort aléatoirement des pointes. Alors, si vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, la pointe ne sort pas à l'endroit où vous êtes et vous êtes épargné. Mais, a priori, ça n'arrive pas très souvent. Sauf pour notre héroïne, bien sûr. Vous voyez, un jeu de feuillette, c'est très, très beau. Et le scénario, franchement, on est pris dans l'histoire. Alors, bien que ce soit un univers assez compliqué, vous l'avez compris, on n'est pas perdu. On est vraiment emporté. Alors, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais c'est pas gênant. C'est pas gênant à partir du moment où on accepte de se laisser entraîner. Bon, là, on revoit qu'on est dans une BD de Serpieri. Alors, bien que ça ne soit pas du tout érotique, voire pornographique comme sa série Druuna, il ne résiste pas à montrer un petit peu les formes de son héroïne, quand même. Et moi, je ne vais pas m'en plaindre. Avec une belle rousse comme ça. Voilà. Donc, c'est... L'intégrale est un peu chère, parce qu'elle vaut pratiquement 30 euros pour seulement 3 tomes. Mais les tomes sont assez fournis, puisque chaque tome fait environ 60 planches. Donc, au final, ça fait un bouquin assez conséquent à lire. Voilà. Donc là, je vais arriver à la fin du premier tome dessiné par Serpieri. Et on va rester, bien évidemment, avec un certain suspense. Voilà. Où les grands méchants font des plans sur ce qu'ils vont faire par la suite. Alors, on arrive donc au deuxième tome, mais c'est le premier tome dessiné par Riccardo Federici. Donc là, pareil, on a la couverture reproduite en pleine page sans les titres. Et voilà ce que ça donne. Alors, on se rend compte tout de suite qu'il n'a pas du tout essayé de reproduire le style de Serpieri. C'est pas plus mal. Par contre, il a soigné énormément ses planches comme le faisait Serpieri sur son tome. Et on voit le style qui est... Alors, c'est pas du photoréalisme, mais c'est quand même un dessin ultra détaillé et ultra... bas réaliste, quand même. Donc, c'est assez violent, encore une fois. C'est pas une série à mettre sous tous les yeux. Franchement, c'est assez dur comme série. Bon. Alors, autant j'ai été assez agréablement surpris au premier abord par le dessin de Federici, qui est quand même très très bon. Il faut dire ce qui est. Autant là, sur la première séquence, qui est une séquence d'action, j'ai eu très peur. Parce que j'ai trouvé le découpage, pour ainsi dire, pas très bon. Parce que j'étais assez perdu. J'arrivais pas... Il a fallu que je relise les planches plusieurs fois pour comprendre ce qui se passait vraiment. Donc ça, ça dénote un découpage qui est pas optimal. Et j'ai eu peur que ça continue comme ça. Heureusement, non. Je vous rassure. Par la suite, tout ça se fluidifie énormément. Et donc, ça va beaucoup mieux. Ça m'aime très bien par la suite. Mais là, il y a eu un petit passage où j'ai eu peur. Je vous le cache pas. Donc, là, on retrouve les personnages du tome précédent. Alors, ce qui est bien, c'est que, bien que le style des deux dessinateurs soit différent, on n'est pas perdu. C'est-à-dire que les personnages, on les reconnaît instantanément. Il n'y a pas de problème. Entre le passage de témoin du dessin, il n'y a aucun problème d'identification des personnages. On les reconnaît très très bien. Que ce soit l'héroïne ou même tous les personnages secondaires, il n'y a pas de problème. On les reconnaît. Alors, je vais vous montrer aussi. Alors, la caractéristique de Federici, c'est qu'il n'hésite pas régulièrement à faire des pages de ce style, c'est-à-dire des pages à fond perdu, qui en général ont beaucoup d'allure. Par exemple, celle-ci, qui est très belle. Mais il y en a beaucoup, assez régulièrement. Et regardez celle-là, est magnifique cette planche. Donc, au final, Federici a fait quand même une très bonne reprise. C'était pas évident de passer après Serpieri. Et il a réussi avec les honneurs. J'avoue que je suis assez épaté pour un dessinateur qui a assez peu d'albums derrière lui, en fait. Et bien, quand il a fait celui-là, d'ailleurs, il en avait, pour ainsi dire pas, à part la série en deux tomes qu'il avait fait avec François Rivière, c'est tout ce qu'il avait fait. Et là, c'est quand même du très très bon. Donc, on va arriver au troisième tome. Voilà. Donc, ça, c'est la couverture du troisième tome quand vous l'achetez en unitaire. Alors, c'est le nouveau look de l'héroïne après son retour des Enfers. Comme quoi, un passage des Enfers laisse des traces. La fin d'un règne. Donc, ça spoil un peu la fin de l'histoire. Mais bon, le titre spoil un peu, je trouve. Voilà. Donc là, on retrouve Federici avec ses grandes pages à fond perdu. Il va y en avoir beaucoup dans ce tome-là. Voilà. Regardez, là, ça commence. Beaucoup de grands dessins. Alors, j'ai quand même un petit reproche, mais surtout sur ce troisième tome, c'est que je trouve les couleurs un peu trop sombres à mon goût. Alors, je ne sais pas si c'est voulu de la part du dessinateur ou si c'est un problème d'impression, mais je trouve quand même que c'est trop sombre. On a du mal à profiter de tous les détails du dessin, ce qui est un peu dommage. C'est peut-être un problème d'impression. Bon, de toute façon, sur l'impression, j'y reviendrai quand je donnerai les notes. Donc voilà. Vous voyez, c'est très, très beau. Franchement, c'est un futur grand, à mon avis, ce Riccardo Federici. J'espère qu'il va revenir à faire du franco-belge, parce que j'avoue que ce qu'il fait au niveau comics, je n'ai pas trop suivi. Alors, cet album n'est pas publié par Delcourt dans son habituelle collection où il publie ses intégrales. C'est la collection long-métrage. La collection long-métrage, c'est une collection qui, en général, est sous jaquette, mais qui se contente toujours de mettre les albums et rien que les albums. Là, on va avoir droit quand même à quelques petits bonus que je vais vous montrer à la fin, après l'album. Voilà, on y arrive. Alors, moi, à mon sens, le bonus le plus intéressant, c'est celui-ci. C'est qu'on nous a reproduit deux planches dessinées par Serpieri, mais deux planches du tome 2. Donc, inédit, qui ne verra jamais le jour, puisque Serpieri s'est arrêté au tout début pour cause de maladie. Et là, on nous propose donc les deux premières... Alors, non, ce ne sont pas les deux premières, c'est la planche 1 et la planche 3 qu'il a dessinées. Et alors, c'est amusant parce qu'on peut faire la comparaison entre ce qu'a fait Serpieri et ce qu'a fait Federici. Les planches sont complètement différentes. Alors, c'est le même scénario, a priori. Mais les planches ne sont pas du tout les mêmes. C'est pas organisé du tout pareil. Alors, on peut s'amuser à faire le jeu des 100 000 erreurs, parce que c'est vraiment très très différent. Alors, et puis, toujours dans les bonus, vous avez un petit texte sympa rédigé par Riccardo Federici, avec quelques crayonnés et une belle illustration de Saria, qui est toujours sympa. Voilà. Mais c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a que 4 pages de bonus. Alors, c'est toujours bon à prendre, mais il n'y a que ça. Voilà donc pour cette intégrale de Saria. Alors, en ce qui concerne les notes, on commence par la qualité de fabrication. Alors, au niveau de la relure, c'est du bon. Alors, seule petite fioriture à signaler, c'est que le titre, là, il est fait sous un embossage doré. Donc, bon, c'est assez sympa. L'embossage, ça veut dire que c'est en relief. Après, alors, j'ai toujours le même reproche. C'est que le papier est un peu brillant, un peu trop à mon goût. Un peu trop à mon goût. C'est un peu trop brillant. J'aurais aimé le papier franchement mat, mais bon. Les éditeurs persistent à nous mettre du papier brillant. Tant qu'ils le feront, moi, je persisterai à leur reprocher. Je suis désolé, mais je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Donc, au niveau de la qualité de fabrication, autrement, on va dire que c'est dans la bonne moyenne, qu'il n'y a pas de problème à proprement parler. Donc, on va dire qu'on va mettre un bon 3 sur 5. En ce qui concerne les bonus, les bonus, il n'y en a pas beaucoup, vous avez vu. Donc, il y a les couvertures sans les titres, ça, c'est très bien. Et puis, vous avez 4 petites pages de bonus à la fin. Les plus intéressants étant les crayons et de serpillerie. Quoique les croquis et l'illustration de Federici sont sympas aussi. Mais bon, c'est quand même très très peu. On aurait pu s'attendre à voir bien plus que ça. Surtout, vu la venditure éditoriale assez compliquée de la série. On aurait pu avoir quelqu'un qui ait fait un petit retour sur l'ensemble. Alors qu'il n'y a que Jean Dufault, qui en parle un petit peu au début dans son introduction. Mais c'est bien peu. Donc, je ne vais mettre que 2 sur 5 à l'intérêt de bonus. Quant à l'intérêt général, à la qualité générale de l'ensemble, eh bien, je suis assez content. Bon, je suis un grand fan de serpillerie. Donc, il est bien évident que le premier tome, j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai découvert ce Riccardo Federici avec les tomes 2 et 3, qui sont au final très bons, malgré les petites réserves que j'ai fait quant au début du tome 2. Après, bon, ça prend sa vitesse de croisière et c'est très bon jusqu'à la fin. Le scénario de Dufault se tient. Il n'y a pas de gras. C'est vraiment... C'est très bien structuré, très bien organisé, malgré la complexité de l'univers. On n'est jamais perdu. C'est du tout bon. Donc, je vais attribuer un bon 4 sur 5 à cette histoire. Alors, pour conclure cette vidéo consacrée à cette belle intégrale Saria par Dufault, Serpieri et Federici, alors je ne résiste pas à l'envie de vous donner quelques petits conseils de lecture en ce qui concerne Serpieri, que vous avez compris, est un dessinateur que j'apprécie tout particulièrement. Alors, mes conseils vont être assez brefs. Il y a deux séries d'albums que je vous conseille. Alors, la première série, c'est sa série mythique, Druuna. Alors que Gléna a eu la bonne idée de rééditer entièrement, il y a l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus, en collaboration avec l'éditeur italien Los Carabeo, sous forme d'intégrale. Alors, il y a 6 albums, vous voyez les 6 albums ici. C'est très lourd, j'ai du mal. Et donc, je vais vous en proposer un petit feuilletage rapide, alors sans trop insister, bien sûr, sur les images un petit peu choquantes pour des esprits chasses. Alors, voilà les albums Druuna. Alors, vous voyez, je vais vous montrer, voilà, toute la série. Donc, présentation homogène. Alors, il faut savoir que sur les 6 albums que je vous présente, il y en a deux qui étaient complètement inédits. Le dernier, là, ici, le numéro 5, celle qui vient du vent. Et le tout premier, Druuna, les origines. Les 4 autres, vous voyez, ce sont des rééditions des 8 albums qui étaient déjà disponibles, alors qui, à l'origine, je crois qu'ils étaient parus. C'est un éditeur qui s'appelait Baguera, mais qui a disparu depuis. Donc, ces éditions originales, à mon avis, sont très difficiles à trouver maintenant, en tout cas en bon état et à un prix décent, on va dire. Donc, n'hésitez pas, ces éditions, bien qu'elles soient dans un format légèrement réduit par rapport au format d'origine, valent franchement le coup. Et puis, comme ça, vous offrez les albums pour un prix relativement maudit, qu'on veut dire. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Alors, je vais commencer par les albums historiques. Donc, le premier, hop ! Donc, il s'agit de Morbus Graouis et Delta. Alors, je vais passer assez vite, parce que vous avez compris qu'il y a des images un petit peu délicates pour les esprits chastes. Donc, juste pour vous montrer comment c'est édité. Donc, Morbus Graouis, voilà, c'est le premier tome. Donc, je feuillette rapidement. Alors, Druna, c'est de la science-fiction. Alors, c'est gore, c'est sexuel, mais c'est un univers très développé. Alors, c'est quand même un scénario assez complexe. Il ne faut pas vous attendre à de la BD érotique bas de gamme. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment un scénario développé très intelligemment par Serpiri, parce que c'est lui qui fait tout. Voilà, donc là, on va arriver au deuxième tome, Delta, deuxième partie. Donc, j'avance rapidement pour vous montrer la fin, parce qu'à la fin, vous avez toujours des bonus, dont les archives, ils appellent ça. Et il y en a beaucoup. J'avais, je ne sais plus, une trentaine de pages quand même, je crois, dans ce premier tome, ce qui est quand même pas mal. Donc, des illustrations. Là, c'est une reproduction de la couverture originale. Et puis même des crayonnets de planche. Donc, ça, c'est très sympa à Gléna d'avoir mis ça. Voilà. Donc, ça, c'est le premier tome. Donc, deuxième tome. C'est Creatura et Carnivora. Donc, même principe. Je vous montre. Voilà. Creatura. Alors, c'est toujours des albums assez conséquents aussi. Autour de la soixantaine de planche, toujours. Je crois que là, c'est 60 planches, d'ailleurs. Oui. Et Carnivora. Alors, toujours les archives. Vous voyez. Pareil, ça, ce sont des... C'est une illustration de couverture. Sans les titres. Avec, vous voyez à côté, le crayonnet. Elle n'est pas belle, cette brune ? Il faut aimer les brunes plantureuses. Je pense qu'il y a des amateurs. Voilà. Donc, ça, c'est pour le deuxième tome. Troisième tome. On y va. Mandragora, Aphrodisia. Toujours des noms en A. Voilà. Je feuillette rapidement. Donc là, c'est Aphrodisia. On arrive aux archives. Voilà. Illustration de couverture avec le crayonnet. Toujours sympa. Et des crayonnetes blanches. Hop. Quatrième tome. La planète oubliée est clone. Ah, on a arrêté les noms en A. Ah. 62 planches. Et les archives, encore bien fournies. Là, on a des... C'est assez sympa. Ça, c'est des recherches d'expression pour Droina. À nouveau, des crayonnet de planche. Bon, dans les bulles, il faut lire l'italien, ce qui n'est pas mon cas. Et là, une séquence alternative à celle qui est parue dans l'album. Voilà. Alors, on arrive aux premières éditions, en fait, puisque c'était inédit jusqu'à présent. Donc, celle qui vient du vent. Alors, qui est numérotée tome 5, mais qui, en fait, est le tome 9, du coup, puisque dans les quatre premiers, il y avait deux tomes par volume. Alors, de mémoire, ce tome est beaucoup plus chaste que les précédents. C'est pour ça que je peux feuilleter. Alors, plus chaste, pas en ce qui concerne la violence, parce que vous voyez que ça peut être assez sanguinolent. Mais je peux feuilleter un peu plus lentement. Bon, les formes de druhuna sont toujours bien mises en valeur, mais il n'y a rien de bien choquant dans ce que l'on voit sur les planches. Ce qui est choquant, c'est toujours une espèce de méchant horrible. Alors, et les archives, on a toujours les archives. Avec les crayonnées de planches. Toujours bien fourni ce cahier de bonus en fin d'album. Et puis le dernier, qui était aussi inédit au départ, Anima, alors que sous-titrer les origines. Alors, c'est un album entièrement muet. Il n'y a aucun dialogue. Mais on n'est pas perdu pour autant. Car Cerqueri sait bien découper son histoire. Donc, pas de problème. Et les archives, toujours. Beaucoup de crayonnées. On a une belle illustration avec son étude à gauche, qui correspond. Plus une histoire de 1981. Il s'appelle Peut-être. Justement, là, on a ce non, Saria, tome 1 et 3 clés. Voilà, pour Druna. J'espère que ça vous a donné envie. Alors, dans un registre moins érotique, carrément moins érotique, Cerqueri, il a fait aussi beaucoup de petites histoires au début de sa carrière, et même par la suite. Et surtout des histoires de Western, cette fois-ci, qui ont été éditées, ou rééditées, pour certaines, par Mosquito. Alors, tous ces albums que je montre, a priori, je pense qu'ils sont encore disponibles. Donc, dans sa série Western, il y en a un certain nombre aussi. J'en possède 7. Je crois que je les ai tous, mais à vérifier. Donc, pareil, je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Alors, je passe aux histoires de Western. Donc, hop. Les histoires de Western de Cerqueri. Donc, vous voyez, j'en ai 7. La règle du jeu, John et Marie, Peau Rouge, Chaman, Le héros et la légende, Le monstre et L'Indienne Blanche. Alors, je commence par L'Indienne Blanche, qui est, parmi tous les albums, je crois, le seul qui soit vraiment une réédition complète. Puisque cet album est déjà paru, je crois que c'était chez Dargo, début des années 80. Mais il doit être relativement introuvable depuis. Donc, Mosquito l'a réédité, il n'y a pas très longtemps. Je vais regarder la date, c'était en 2019. Donc, vous voyez, c'est très récent. Donc, c'est un Western pur jus, en noir et blanc. Et vous voyez, déjà, le dessin magnifique de Cerqueri. C'est un très bon dessinateur réaliste. Il n'y a pas à dire. Sa technique des hachures est assez bluffante. Il réussit à donner beaucoup de reliefs et de textures à ses dessins, par de simples hachures. Donc, c'est une histoire assez cruelle, mais elles sont toutes assez cruelles chez lui, les histoires qui se passent dans l'Ouest. C'est aussi l'époque qui voulait ça. Donc, c'est du très bon. Voilà pour l'Indienne blanche. Alors, ensuite, je vous présente le monstre. Alors, le monstre, c'est un recueil de quatre histoires. Alors, vous voyez, c'est marqué ici. Trois femmes, un vieux peintre de l'Ouest, l'homme qui n'avait pas de pouce et le monstre, qui ont toutes été publiées en Italie, mais a priori jamais en France. En tout cas, jamais en album. Et on retrouve, effectivement, toujours le dessin virtuose de Serpieri, avec même une petite séquence érotique. Le vieux peintre de l'Ouest. Alors, tout ça, c'est en noir et blanc. Mais vous allez voir, il y a aussi des histoires en couleurs. L'homme qui n'avait pas de pouce. Alors, c'est en camaïeu de vert, mais ça va revenir en couleurs classiques. Enfin, toi, en classique, c'est quand même des couleurs directes. C'est encore une fois très beau. Et la dernière, celle qui donne son titre à l'album, le monstre, qui est aussi en couleur, mais qui est plus courte comme histoire. Voilà, un bel album de 60 pages. Le monstre. Ensuite, un album un peu différent, puisque, vous voyez, c'est une aventure de Tex. Alors, Tex, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus. Eh bien, Sarpieri a dessiné une aventure de Tex. Il s'appelle Le héros et la légende. Qui est en couleurs. Alors, on a droit à une introduction de Mauro Bozzelli, qui est un des scénaristes attitrés de la série Tex. Donc, il sait de quoi il parle. Donc là, c'est un travail plus récent de Sarpieri. Et c'est toujours aussi beau. Alors, c'est du Tex, pour ceux qui connaissent. Un album au format classique, de 44 planches. C'est du tout bon. Alors, ensuite, j'ai quoi ? J'ai Chaman. Alors, pareil qu'un des précédents, c'est une compilation de plusieurs histoires. Quatre histoires, ici, qui ont été publiées en Italie, et qui a a priori été inédites en France. Bâton de feu, l'homme médecine, Chaman et Ormodi. Donc, première, toujours dans un très beau noir et blanc. Pas de problème, au niveau de la qualité d'impression, Mosquito utilise un papier relativement mat. Donc, ça, c'est bon. Et l'impression est très bonne. Là, sur cette histoire, c'est vraiment magnifique. Toutes ces pages sont magnifiques. Alors, Chaman, c'est une histoire en couleurs. Et puis, l'Ormodi, on repasse au noir et blanc. Voilà. Peau rouge. Encore une compilation d'histoires. Non, il n'y avait pas le date de parution. Un peu dommage. Ta cuate. La tanière du castor. Les bisons. C'est beau, ça, au signe. Ah, ben voilà, elles sont là, les dates de parution. Je me disais, c'est bizarre. Donc, comment que de renard devait avoir la loi ? Ta cuate. La tanière du castor. Les bisons. Alors, vous voyez, c'est des histoires relativement anciennes, qui datent de la fin des années 70. On arrive à John & Mary. Qui est encore une compilation d'histoires, dessinées par Sarpieri. Alors, John & Mary. Marie & John. C'est une grande histoire, c'est pour ça qu'elle donne son titre à l'album. 30 planches, quand même. Empreinte. Voilà, John & Mary. Et le dernier album que je possède, La règle du jeu. Alors, qui comporte deux histoires. Porter le coup et La règle du jeu. Toujours pareil, qui date de la fin des années 70. qui se débute des années 80. Donc, 22 planches pour la première. Et La règle du jeu, qui donne son titre à l'album. Qui fait, elle aussi, une vingtaine de planches. C'est toujours très beau. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai un petit peu donné envie de découvrir de nouvelles bandes. Envie de découvrir les superbes dessinateurs que sont Sarpieri et Federici. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo unboxing BD. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.